– Et une nouvelle nouvelle émission, titre l'éphémère. Un titre que l'on vous doit, Jean-Petot, comme quoi on peut être politologue et professeur à Sciences Po Bordeaux et avoir de l'humour. – C'est même recommandé, non ? – Oui, et puis ça vous donne une indication aussi sur la durée de cette émission, qu'il ne faut pas avoir un destin très très long en années. – Alors on aurait pu choisir comme autre titre « Fête des maires », parce qu'en réalité, cette émission tombe à point nommé. – Oui, exactement, puisque, je ne sais pas si ça sera leur fête, mais en tous les cas, nous sommes dans une année électorale, comme on dit, j'entends année scolaire ou universitaire, 2019-2020, puisque les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. On aura l'occasion de dire, de le redire, de le re-redire. – C'est tous les combien, les élections municipales ? – Tous les 6 ans. – Ah ben voilà. En vote ? Alors moi, j'étais resté à 36 500 communes en France, il y en a moins. – Oui, alors ça tient essentiellement à ce qu'on appelle les communes nouvelles, qui font que les communes fusionnent. Alors d'ailleurs, de manière, ça serait presque un sujet, on aura l'occasion d'y revenir peut-être, différencier en France. Il y a des départements où ces fusions de communes fonctionnent très bien, je pense à la Manche en particulier. Dans le Sud-Ouest, c'est un peu plus compliqué. Et pour vous donner une idée, on était à 542 communes en Gironde en 2014, et nous sommes à 538 aujourd'hui. En fait, il y a des fusions de communes, puis ça donne une commune nouvelle, voilà. Ça existe depuis à peu près 6-7 ans, ça m'appelle. – Alors voilà, vous avez tous compris de quoi on va parler dans cette émission. Il y aura d'autres émissions. Il y a d'autres émissions, bien sûr, consacrées à ces municipales avec Xavier Sauta, avec Jefferson Nesport, Bastien Louquet. On reçoit tous les candidats. Les principaux candidats déclarés sont déjà là. On fera des soirées électorales, on fera des bains, on fera plein de choses. Mais là, c'est un peu la mécanique, la cuisine de ces élections. Et vous proposez, Jean, pour mieux comprendre, trois entrées. – Oui, alors, on a une première qui s'appelle Dans le rétro. On va regarder une photo, des images faites par nos amis du service photo de Sud-Ouest. On va puiser dans les archives de Sud-Ouest. – On a la chance d'avoir toutes les archives. – Exactement, c'est remarquable. On peut d'ailleurs, vous savez, sur Internet, les gens peuvent aller consulter les archives. Et donc, ce sera la première séquence, dans le rétro. La deuxième, c'est comment ça marche. Si vous voulez, c'est, pour paraphraser une émission très célèbre chez des confrères à vous, des services publics, c'est un peu le CEPA sorcier. On va faire de l'instruction civique, on va rappeler des choses. Et puis, on va voir dans la photo… – D'où vient l'isoloir, comment ça… – Des choses très concrètes, qui sont un peu la fabrique de l'élection municipale. Et puis, dans un troisième temps, ça serait une sorte de portrait type ou de portrait robot, où on prendra quelqu'un qui a été maire longtemps, qui ne se représentera pas, ce qui nous évitera de rentrer dans des calculs savants de dosage d'intervention politique, etc. Mais on fera témoigner des maires sur leur expérience municipale. Et puis, quand on aura le temps, on aura une quatrième rubrique qui s'appellera un peu Cloche Merle, ou qui rappellera, vous savez, c'est un roman, qui rappellera des campagnes municipales un peu, on va dire, échevelées ou rock'n'roll, telles qu'il y a pu en avoir certaines en Gironde, puisque ça sera plutôt notre terrain de jeu, mais parfois, on élargira aussi. – Vous faites peine de dire quand on aura le temps, parce que c'est vrai que plus on gratte, plus on cherche, plus on trouve de choses à raconter, alors on va essayer de rester vraiment dans le temps qui nous est apparti. Alors justement, première rubrique, dans le rétro, et on va revenir dans le rétro, donc, avec une première image. C'est vous qui avez fait cette photo, Jean, vous l'aviez prise lors d'un événement, on va la voir tout de suite, tout le monde va reconnaître, enfin, vous allez nous expliquer, voilà, ça c'est vous qui a pris, allez, je vous laisse parler, je parle toujours trop. – C'est moi qui ai fait la photo, et on voit la carte de presse de Laurent Tellier, notre ami photographe assiduise, et cette photo, elle a été prise, place du chapelet devant l'église Notre-Dame de Bordeaux, au moment, après les obsèques, après la cérémonie d'obsèques de Philippe Madrel. Et cette photo, je l'ai prise, parce que, un peu à la volée comme ça, ce qui est intéressant, c'est que toutes les personnes que l'on voit là, ont été maires. – Voilà, alors on va voir la photo de Laurent après. – Dans leur cursus politique, on a bien voulu nous la… – On va voir la photo de Laurent, mais on va même rester un peu là-dessus. – Un peu là quoi. – Vous voyez, vous avez madame, Françoise Cartron, de gauche à droite, Françoise Cartron, elle était maire d'Artigues, Alain Casabonne, maire de Talence, Alain Juppé au premier plan, bien sûr, Alain David, maire de Senon, dans leur carrière politique, Nicolas Florian, nouveau maire de Bordeaux, derrière Gérard César, maire de Rosan, ancien, enfin, président de l'association des maires de Gironde, au tout premier plan, Laurent Fabius, président du conseil constitutionnel, c'est à ce titre qu'il était l'ancien premier ministre, mais aussi maire de Granqueville, et puis François Hollande, et derrière lui, on reconnaît Françoise Bost, Christine Bost, pardon. – Christine Bost, oui. – La maire d'Aisines, et puis François Hollande, bien sûr, maire de Tulle. Vous voyez, en France, pour faire de la politique, le mandat de maire, c'est quand même très conseillé, en tous les cas pour une époque, c'est-à-dire que toutes ces personnalités politiques… – Pendant que vous parlez, on va voir la photo de Laurent. – On va voir la photo de Laurent en inclus, je pense, et là, vous les voyez, on peut même continuer, Gérard Larcher, maire de Rambouillet, on continue la brochette vers la droite, Gérard Larcher, maire de Rambouillet, et puis Alain Rousset, bien sûr, – Pessac. – Le ancien maire de Pessac, et donc président actuel du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. – Donc 98,8% des hommes politiques qu'on connaît ont été maires en France. – Voilà, alors c'était aussi une époque, et d'une certaine façon, je ne dis pas l'ancien monde, mais quelque part, Emmanuel Macron est venu renverser cela, puisque je rappelle que c'est le premier président de la République en France qui n'a pas été maire d'une commune. – Ça tient à quoi dans l'histoire politique de la France, dans la sociologie de l'électorat ? Parce qu'on dit que c'est le mandat préféré des Français, on aime son maire. – Alors répondre à cette question, c'est introduire peut-être la deuxième première, comment ça marche, ça tient tout simplement à ce que la fonction de maire, on va voir d'où ça vient et comment ça fonctionne, la fonction de maire, c'est quelque sorte le certificat d'études, si je puis dire, le permis de conduire d'une certaine façon qui serait celui d'une personnalité politique de premier plan qui voudrait s'engager dans ce qu'on appelle un cursus honorum politique. Encore une fois, j'ai dit, jusqu'en 2017. – Alors justement, Emmanuel Macron a renversé ça. – Alors clairement, pour la présidentielle, il a renversé ça. Georges Pompidou, c'était déjà un petit peu le cas, parce que Georges Pompidou, il a sa vie à Montboudi, ça se privait, etc. Mais bon, il a été quand même député, évidemment, avant Georges Pompidou, avant de devenir président de la République. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, ce qui n'était pas le cas d'Emmanuel Macron en 2017. – Bon, alors comment ça marche ? Voilà, deuxième rubrique, comment ça marche ? La question, elle est très simple. Les maires, il y en a depuis quand en France ? – Alors, on va voir un certain nombre d'infos pendant que je vais parler. Clairement, les maires, c'est un terme qui apparaît vers le 9e et 10e, 11e siècle. Ça vient du mot mailleur, ça veut dire que c'est le chef. Je crois qu'on va voir les images derrière les mois. C'est quelqu'un qui en impose. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de la fonction maïorale. – Les Romains, il y avait des maires chez les Romains ? – Non, là, on est bien après chez les Romains. – C'est bien après, les maïors, parce que c'est du latin, on dit… – Oui, mais c'est du latin de cuisine, du latin de… Vous voyez, donc, 977, on parle de maire du village, 1136, c'est une sorte d'intendant de représentant. – Le maire du palais, moi, je me souviens, le maire du palais et des rois fainéants. – Ça, c'est vers le 16e siècle. Par contre, on n'est plus du tout dans le Moyen-Âge, on est déjà dans la récense, et c'est une fonction qui est officielle, qui est une sorte de, on va dire, de secrétaire général. – D'accord. – Voilà, de haut fonctionnaire. Dans les villes, avant 1790, avant la Révolution française, la fonction de maire s'achète. C'est une fonction qu'on appelle la vénalité des charges, et vous avez, donc, des familles qui vont se refiler la charge de maire. C'est pour ça qu'abusivement, on va le voir après, on parle de montagne-mère de Bordeaux. – Alors, à Bordeaux, j'allais y aller, oui. – Ça, c'est le maire avant 1790. Et d'ailleurs, dernier élément, le maire a un siège, une maison commune, et c'est la mairie. D'où, vous voyez, la notion de commune, de commune-communauté, la maison commune, c'est la mairie, c'est là où siège le maire. Arrive la Révolution française, c'est le grand changement, on va dire. C'est le grand bouleversement. Et on va voir encore des quelques explications derrière moi. Donc, le statut des maires, il n'arrête pas de changer, de 1790 à 1770. Il y a un siècle de grande agitation. 80 ans, au gré des régimes politiques. Les maires, ils sont nommés par le pouvoir central, il n'y a pas d'élection. – Et puis tout le monde ne votait pas, c'est ça. – Oui, et puis il y a même eu un chiffrage transitaire, et puis les femmes ne pourront voter en tout état de loi. – Et les femmes ne pourront voter quand ? – On va y venir en 1945. – 1945, les femmes. – Première fois où les femmes votent, on va venir à ces élections particulières. La grande loi, on la voit à l'écran, c'est la loi du 5 avril 1884, c'est le renouvellement des conseils municipaux et donc du mandat du maire par élection, d'abord tous les 4 ans, puis tous les 6 ans. Cette loi de 1884, c'est celle qui, quelque part, grave la commune et le maire dans le marbre. Jusqu'à l'heure, jusqu'à la Révolution française, ça c'est très important, les curés ont la charge des registres d'État civil, depuis la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts, 1534 François 1er. Bien, bravo Thierry. Et le fait que les révolutionnaires décident de faire passer la gestion de l'État civil des curés aux communes, qui remplacent les paroisses, et qui vont d'ailleurs être moins nombreuses que les paroisses, c'est vraiment le premier acte de la laïcité à la française. On retire en quelque sorte aux clergés la maîtrise du recensement des Français. On les confie à des laïcs. Donc ça aussi, c'est profondément ancré dans nos racines républicaines. C'est ça nos racines républicaines. Et il faut avoir ça en tête. Alors on arrive aux dernières élections. La parenthèse de Vichy, ça c'est important. On peut peut-être d'ailleurs revoir l'image, parce que Vichy, à partir de 1940, va complètement bouleverser ce système. Dans les villes de moins de 20 000 habitants, il faut avancer un peu l'image, voilà. Dans les villes de moins de 2 000 habitants, c'est le maintien de la libre-élection. Dans les communes de 2 000 à 10 000 habitants, les maires et les adjoints sont nommés par le préfet. Et au-dessus de 10 000 habitants, c'est nommé par le pouvoir de Vichy. Donc jusqu'en 1944, jusqu'en août 1944. Arrivent les premières élections municipales universelles, c'est le cas de le dire, puisque plus de la moitié du corps électoral va enfin pouvoir voter. C'est l'application de l'ordonnance du général de Gaulle d'avril 1944, octroyant le droit de vote aux femmes. On est dans des élections très particulières. C'est avril-mai 1945. Le premier tour, tenez-vous bien Thierry, a lieu... La France est encore en guerre, le 29 avril 1945. L'armistie s'est signée le 8 mai en France, à Reims, le 9 mai à côté de Berlin. Et le deuxième tour a lieu le 13 mai. Et c'est la seule fois depuis 1945 où il va y avoir 15 jours entre les élections, entre le premier et le deuxième tour des élections municipales. Maintenant, c'est une semaine. On va y revenir. Voilà un gros pour ce que c'est que les maires. Alors maintenant, peut-être... – Pour avoir bien le temps de parler de notre portée, quand même un petit crochet sur Bordeaux. – Sur Bordeaux, rapidement. – Alors Montesquieu et Montaigne étaient maires de Bordeaux, pas vraiment. – Premier maire de Bordeaux, 1208, élu par 50 jurats. Michel de Montaigne, c'est contre sa volonté qu'il est maire de Bordeaux. – Ah bon ? – Trois ans, et c'est Henri III qui le nomme en quelque sorte presque d'autorité. Louis XIII, il supprime carrément la charge de maire. Louis XIV l'a rétabli, mais en fait, le vrai patron, c'est l'intendant. L'intendant Tourny, dont on parle tout le temps. – Ah voilà, c'était lui, oui. – C'était le chef. – Le DGS de l'époque. – Et effectivement, l'intendant Tourny ne va pas rester d'ailleurs longtemps au pouvoir, enfin en place, quelques années, mais ça ne va pas l'empêcher de marquer durablement le territoire. Et puis, on avance dans les mers actuelles, donc après la Révolution, on va voir un peu les choses avancer, je pense. Vous voyez, par exemple… – Le Roi Soleil décide de vendre la charge de maire de Bordeaux. – En 1692, les caisses sont vides. Le Roi Soleil, Louis XIV, décide de vendre la charge de maire de Bordeaux. Et c'est une famille, il est d'estrade, d'estrade qui va l'occuper jusqu'à pratiquement pendant 100 ans. Ils vont se vendre la charge de maire de Bordeaux. Et le dernier maire de l'Ancien Régime, c'est le vicomte de Noé. Il ne vit même pas ici, il va rester 27 ans, il vit à Versailles. On ne lui fait rien, on ne lui connaît qu'une chose, c'est qu'il a créé la première loge du Grand Orient de France en 1773, pratiquement à l'apparition du Grand Orient de France, à Bordeaux est créée une des premières loges de cette grande loge. – Ceci expliquant peut-être cela dans certains quartiers de la ville. – C'est intéressant quand même d'avoir ça. Alors depuis, avec la Révolution française, les choses bougent considérablement. Mais si on prend la dernière période, celle que l'on va voir, regardez bien, il y a une image que je vais vous montrer. On peut passer vite, effectivement. Bordeaux a été divisé pendant quelques années en trois arrondissements, complètement distincts. La ville est réunifiée en 1805. Et puis le premier maire socialiste s'appelle Camille Cousteau. Il est élu en 1896. – Et puis on va voir depuis 1945. – Voilà, les maires. – Depuis 1925 jusqu'à 2019, c'était jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire pratiquement 100 ans, 94 ans, nous avons six maires marquées, 19 ans. Haute-Guillaise à la Libération, deux ans, trois ans. – Ça compte, oui, ça compte. – Chaband Elmas, 48 ans. Juppé deux fois avec l'intermède Martin, 2004-2006. Vous voyez qu'au Juppé, au total, fait 22 ans. C'est un petit peu plus qu'Adrien Marquet. Marquet reste en place en 1940 parce qu'il est ministre de l'Intérieur de Vichy. Et c'est un collaborateur très important dans le système. Et puis Nicolas Florian depuis quelques mois. – Il n'y a pas beaucoup de temps over, comme on dit aujourd'hui. – Non, non. Alors si on compare par rapport à d'autres grandes villes de France, on a une dernière carte de France. – Une carte de France, vous voyez. Les chiffres, c'est le nombre de maires depuis 45 cette fois-ci. Donc vous voyez, Bordeaux, 5 maires depuis 45. Lille et Limoges, c'est la même chose. – Marseille. – À Orléans, il y a une grosse instabilité politique. 11 maires, mais en fait, c'est très peu. Vous voyez que depuis 1945… – Ils tiennent leur ville. – Nous sommes à près de 75 ans, quoi. Eh bien, près de 80 ans. Et le record, peut-être, c'est Mérinac. Il faudrait vérifier. Il n'y a que 116 villes en France qui ont plus de 50 000 habitants. C'est 0,3% du total des 34 000 communes métropolitaines. – Trois maires depuis 45. – Trois maires depuis 45. Brette, Sainte-Marie, et depuis 2014, Alain Anziani. – Longévité, ça nous amène à la troisième partie de cette émission. Portrait de maire, et vous avez choisi, bien évidemment, on revient à la photo de départ. Vous avez choisi Philippe Madrel, une figure exceptionnelle. Alors, je veux dire, vous lui consacrez un livre. On a très envie de le lire, très rapidement. – Le titre résume tout, l'art de gagner en politique. – Alors voilà, donc, on peut dire que c'est peut-être de la promo, mais il est clair que Philippe Madrel… – On est au-delà de ça, Jean. – On aura l'occasion de… Le livre va sortir début octobre. C'est une histoire qui est tout à fait extraordinaire, parce que Philippe Madrel, alors c'est là qui est intéressant, il n'a pas commencé sa vie politique comme maire. Il va devenir maire d'Ambarès en 1976, à la faveur d'une élection interne au conseiller municipal. Mais par contre, il commence sa vie politique en 65. Il est conseiller municipal, élu sur la liste de M. Barr, qui est le grand-père de Philippe Barr de Darwin. – Ah d'accord, le grand-père du prêtre de Darwin était le maire d'Ambarès, ce qu'on appelle CNIP, Centre National Indépendant et Pélisant. Et Philippe Madrel est élu en 65, conseiller municipal, sur cette liste à ce qu'on appelle le scrutin préférentiel. Il est d'ailleurs bien élu. Et après, les choses vont s'enchaîner. En 65, il a d'ailleurs à peine sa carte à la SFIO. Il va s'impliquer dans la campagne présidentielle de 65. Alors son papa, lui, est très impliqué au sein du PS, dans le Blayet, à Saint-Sérain-de-Cursac. Jacques Madrel, il a même été maire de Saint-Sérain après-guerre. C'est un grand résistant. Et après, le cursus politique de Philippe Madrel va faire qu'en 1981-82, même en novembre 1981, il est ce qu'on appelle un supercumular, puisque, tenez-vous bien Thierry, il est maire de Carbon Blanc, puisqu'il est passé d'Ambarès à Carbon Blanc, maire de Carbon Blanc. Il est conseiller général du canton de Carbon Blanc-Saint-Eulalie. Il est président du conseil général de la Gironde, président du conseil régional de Nouvelle-Équitaine et sénateur. Et donc, on peut dire qu'il cause toutes les cases. Et c'est cette histoire qui est assez fabuleuse qui va faire des lui, en particulier, un des liens du sénat. Sans porter un jugement de valeur, c'est ce système-là qui s'est achevé en 2010 ? Alors, sous le double effet, non pas d'une marque bien connue, ce double effet de quelque chose, c'est à la fois, c'est vrai, le tsunami politique qu'a provoqué l'élection d'Emmanuel Macron et l'apparition de ce mouvement La République en marche, et sous ce qu'on a appelé l'esprit du dégagisme. Et donc, l'effondrement des partis politiques, des grandes partis politiques, des grandes organisations qui ont été construites, j'allais dire patiemment, depuis les années 60, depuis le temps du gaullisme, y compris d'ailleurs chez les gaullistes et les gens de droite, mais aussi, bien sûr, en face au Parti Socialiste. Je ne parle même pas de l'effondrement du Parti Communiste, qui, lui, date plutôt des années 80. Et puis, deuxième élément, un élément juridique, légal, qui est la loi interdisant le cumul des mandats, qui vient, d'une certaine façon, entraver ces possibilités de cursus, qui étaient des cursus qui fonctionnaient un petit peu comme, vous savez, ces escaliers où on peut passer, ou ces tabourets où on peut monter en changeant de tabouret, un peu comme dans un cirque, vous voyez, où on peut se retrouver sur le tabouret le plus haut, parce qu'on a gravi toutes les marches du cursus au Nôme. – On est obligé de s'arrêter là, on a très, très largement débordé, on se donne rendez-vous. – Ah pardon ! – Oui, non, j'aime autant vous dire. – Voilà, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission, très rapidement, on en reparlera de Philippe Madrel, je pense qu'il y a encore des choses à dire. On commence à la travailler, si vous voulez la préparer ? – Oui, on y va. – Eh bien, on y va. – Merci Thierry. – Merci Jean, merci à tous, à bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501